Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Sur le trône, tu règnes à jamais Tu règnes à jamais En l'éternité, tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Roi de gloire, tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Je vais lever ta voix et prier pour la parole de ce matin Élève ta voix commence à prier Dis Seigneur, enseigne-moi Seigneur, parle-moi ce matin Seigneur, parle-moi ce matin Seigneur, parle-moi ce matin Élève ta voix, prie Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus La Bible dit qu'il envoya sa parole Elle est guérie Il les fit délivrer de la force Seigneur, envoie-nous ta parole Seigneur, envoie-nous ta parole Seigneur, envoie-nous ta parole Seigneur, envoie-nous ta parole Ce matin, papa Envoie-nous ta parole Au nom puissant de Jésus Père, nous te recommandons ce moment Nous ne pouvons rien par nous-mêmes Nous n'avons qu'une capacité par nous-mêmes Voilà pourquoi nous nous recommandons Entre tes mains Nous te recommandons ce moment Enseigne-nous Nous prions pour la compréhension Nous prions Seigneur, donne-nous à pouvoir comprendre Est-ce qu'on peut se mettre Des mots, s'il vous plaît Prie pour la parole des yeux Dis Seigneur, parle-moi Oui Père Nous ne pouvons rien par nous-mêmes Donne-nous à pouvoir comprendre La parole que nous allons partager ce matin Donne-nous à pouvoir comprendre Que ton esprit nous enseigne Que le Saint-Esprit prenne le contrôle Que le Saint-Esprit prenne le contrôle Que le Saint-Esprit de Dieu Prenne le contrôle Ouvre les yeux de nos cœurs Ouvre nos oreilles Et rends sensibles nos cœurs Merci Seigneur Je m'abandonne entre tes mains Papa tu sais que je ne suis rien Que je ne peux rien sans toi Que ton esprit m'utilise encore aujourd'hui Comme un instrument puissant Afin de bénir ton peuple Bénis ce moment de la parole Que ta parole Seigneur Vienne avec puissance Avec autorité Que ta parole nous éclaire Que ta parole disperse le ténèbre Que ta parole accomplisse Les buts pour lesquels tu l'envoies ce matin Merci Tendre Père A toi l'honneur A toi la louange A toi la gloire Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Que quelqu'un dise avec moi Merci Seigneur Jésus Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Est-ce qu'on peut offrir à Dieu Une offrande d'acclamation Alléluia Offre à Dieu Une offrande d'acclamation Célèbre le Seigneur Il est merveilleux Il est glorieux Que son sein N'en soit béni A toujours Et A perpétude Est-ce qu'on peut s'asseoir Est-ce qu'on peut saluer Le frère La sœur qui est à côté Dites à la personne Qui est à côté de toi Bienvenue dans la présence Et Dieu Dieu le Seigneur Va te faire du bien Alléluia Est-ce qu'on peut arranger Ces ventilateurs S'il vous plaît Nous bien-aimés en ligne Soyez bénis La famille béni Internationale Soyez bénis Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Et Vous comble De Ses Bienfaits Dans le précieux Et Le glorieux Nom De Jésus Amen Alléluia Alors Nous sommes dans notre année De l'infiniment Au-delà Qu'est-ce que dis-moi Infiniment Au-delà Encore une fois Infiniment Au-delà Le Seigneur a fait la promesse De faire Pour nous Infiniment Au-delà Et Il faudrait Y croire Il faudrait croire En ce que le Seigneur Nous a promis Parce qu'il n'est pas un homme Pour mentir Il n'est pas fils d'homme Pour se repentir Il va Certainement Accomplir Ses promesses Dans Nos vies Alléluia Voilà pourquoi ce matin Le dimanche passé J'aime toujours rappeler J'aime toujours rappeler Alléluia Tout le premier Trimestre de l'année Ici Jusqu'en fin mars On ne saura pas parler De Dieu En trois mois Alléluia Nous on essaie quand même De parler de lui Autant qu'il met dans nos cœurs Par son esprit Le dimanche passé Tu peux baisser encore un peu Le dimanche passé Nous avions parlé Du Dieu Croire en lui T'es confié en lui Il est le Dieu de la restauration Qu'est-ce qu'il fera ? Il va encore concevoir D'autres projets pour toi Tu as donné ta vie à Jésus A quel âge par exemple ? Supposons moi aujourd'hui Je suis dans la quarantaine Alléluia Imaginons que le Seigneur Avaient des bons projets pour moi Quand j'avais encore 20 ans Non Ne disons pas imaginons Il avait déjà ça Alléluia Parce qu'il me connaissait Avant ma naissance Alléluia Imaginons maintenant Tout ce que Dieu avait comme projet Pour moi Quand j'avais 20 ans Alors qu'à cette époque là Je donne juste un exemple Parce qu'à 20 ans Je connaissais déjà Dieu Imaginons qu'à cette époque J'étais Un païen Je vivais dans le péché Je ne croyais pas en Dieu Tout ce que le Seigneur Avait en réserve Pour moi pendant cette période là Je ne pouvais pas s'accomplir Pourquoi ? Parce que je ne l'écoutais pas Pourquoi ? Parce que je ne lui obéissais pas Pourquoi ? Parce que je ne lui faisais pas confiance Pourquoi ? Parce que je ne croyais même pas en lui Mais cependant Il avait des desseins éternels Avant ma naissance Il avait des choses Qu'il avait en réserve pour moi Mais parce que je n'étais pas en ligne Avec lui Je ne pourrais pas Je ne pouvais pas Expérimenter L'accomplissement De ses desseins pour moi Et qu'est-ce qu'il fait ? Lorsque nous revenons à lui Lorsque nous venons à lui Il conçoit encore D'autres projets Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ? Alléluia ! Voilà pourquoi on avait parlé de ces dieux Le dieu de l'infiniment au-delà Il est le dieu qui Conçoit encore des desseins Il en concevra Encore d'autres Peut-être que tu es en train de regretter Quand tu regardes ta vie Tu regardes aux erreurs du passé Tu es en train de regretter J'avais commis telle erreur Telle erreur Telle erreur Et le diable vient Avec la culpabilité Pour te dire C'est fini pour toi Regarde l'âge que tu as maintenant Ça ne peut plus marcher C'est impossible Rappelle-toi toujours Que notre Abba Est le dieu Qui Conçoit encore D'autres desseins Alléluia ! Alors tu dois lui faire confiance Alors aujourd'hui Le Seigneur veut encore Encourager quelqu'un A lui faire confiance Parce que nous allons parler Du dieu qui change le mal En bien En encore une fois Le dieu qui change le mal En bien Je vais être bref Parce qu'on doit prendre le temps de prier Je ne sais pas Qu'est-ce que tu vis comme malheur dans ta vie Je ne sais pas Qu'est-ce que l'ennemi Ou les ennemis ou les ennemis de ta vie Ont pu faire contre toi Ce matin Les dieux qui changent Les dieux qui changent Les mal en bien Va s'élever Alléluia J'aimerais que tu croies en lui Ce matin J'aimerais que tu lui fasses confiance De tout ton coeur Parce que nous allons Prier ces dieux On va lire notre passage de base Allons dans Les livres de Genèse Genèse Amen Le Seigneur est merveilleux Genèse Chapitre 50 Nous allons commencer à partir du verset 18 Genèse 50 Partit du verset 18 La parole de Dieu nous dit Si on va aller jusqu'au verset 21 La Bible nous dit ceci Ses frères Vintre eux-mêmes Se prosterner devant lui Et dire Nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit Soyez sans crainte Car Suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité Mais faire du mal Dieu Dieu l'a changé En bien Pour accomplir Ce qui arrive Aujourd'hui Pour sauver La vie A un peuple Nombreux Alléluia Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a vu Si on peut répéter encore Le verset 20 Est-ce qu'on peut ouvrir Nos Bibles Alléluia Le verset 20 Dans ton Gédéon là Je pense qu'il y a Les psaumes derrière Hein Il n'y a pas les psaumes Ah il y a les psaumes Ah Je suis en train de lire Genèse Alléluia Mais toi tu as ta Bible Pourquoi tu t'es problème Avec un Gédéon Le verset 20 Est-ce qu'on peut lire Le verset 20 Pour ceux qui ont l'air Bible Une, deux, trois Go Vous aviez médité Est-ce qu'on peut lire A haute voix Est-ce qu'on est vivant Lisons à haute voix Une, deux, trois Vous aviez médité De me faire du mal Dieu l'a changé En bien Pour accomplir Ce qui arrive Aujourd'hui Pour sauver La vie A un peuple Nombreux Alléluia Le verset 21 Dit Soyez donc sans crainte Je vous Je vous Je vous Entretiendrai Vous et vos enfants Et Il consola Il les consola En parlant Pardon A leur Cœur On va garder Ce passage Dans Nos cœurs Il s'agit Il s'agit Bien De l'histoire De qui De qui Ah vous ne savez pas Il s'agit de l'histoire de qui De Joseph On va voir comment ça a commencé Nous connaissons Joseph Joseph est l'enfant De Comment il s'appelle Jacob 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 Et Joseph Et Joseph L'avant Dernier Après Joseph C'était qui Après Joseph Vous voyez Vous ne lisez pas la Bible Après Joseph C'était Benjamin Donc Joseph Et Benjamin Était Né D'un père D'un même père Et d'une même mère Alors parce qu'ils étaient Les cadets L'air père L'air a fait donner Beaucoup d'amour Parce qu'ils étaient Les enfants De Rachel N'est-ce pas Il y avait les Rachel N'est-ce pas Et Jacob Avait aimé Beaucoup plus Rachel Mais Rachel Ne pouvait pas Donner Naissance Un moment donné Et lorsque Jacob a pu Avoir Joseph Et Benjamin Avec Rachel Il les aimait Tellement Il les aimait Tellement Et qu'est-ce qui se passe A coup de l'amour Que Jacob Avait Pour ses frères Pour Pardon Joseph Et Benjamin La Bible dit Que ses frères Ont commencé A le haïr Amen Amen Allons lire cela Dans Genèse Nous allons revenir Dans Genèse 50 Parce que c'est là Que nous allons Rester Suivez très bien Alors La parole De Jésus C'est ici Dans Genèse 37 Je vais lire Le verset 3 Et puis Je vais encore Sauter Je vais lire Le verset 3 Et puis Je vais Sauter Lire A partir Le verset 6 La parole De Jésus C'est ici Ses frères Joseph Excusez-moi Qu'est-ce que Je suis en train De dire Genèse 37 Verset 3 On va sauter Et on va lire A partir Le verset 5 La Bible dit Ses frères Virent Que leur père L'aimait Plus Que tous Il les prit En haine Il ne pouvait Lui parler Avec Amitié Ça c'était juste Parce que L'air père L'aimait A cause de l'amour En d'autres termes On peut parler A cause de la faveur Alléluia Lorsque tu es favorisé Dans la vie Les bonnes choses T'arrivent A l'école Tu réussis Quand tu touches Quelque chose Ça marche C'est la faveur La faveur divine Mais à cause De cette faveur Au marché Là où tu vends Dans ton lieu De travail Tes chefs Hiérarchiques T'apprécient A cause De cela Les personnes Peuvent Commencer A te Haïr Tu ne leur as Rien fait Tu peux même Ne pas être Au courant Alléluia Pourquoi seulement Lui Pourquoi est-ce que Les bonnes choses N'arrivent qu'à lui Pourquoi est-ce que C'est toujours lui Qui a des promotions Pourquoi est-ce que Les portes Ne s'ouvrent Que pour lui Alors Ils ont commencé A Le Haïr Comment Continuons La lecture Le verset 5 Joseph Eut un songe Et il Le raconta A ses frères Qu'il les Haïr Encore davantage Il leur dit Écoutez Donc ces songes Que j'ai eus Nous étions Alliés des gerbes Au milieu Des champs Et voici Ma gerbe S'éleva Et s'éteint Des bouts Et vos gerbes L'entourèrent Et se prosternèrent Des ventelles Ses frères lui dire Est-ce que tu Régneras sur nous Est-ce que tu Nous gouverneras Et il Les haïr Encore Davantage A cause De ses Songes Et de Ses paroles Le verset 9 Il eut encore Un autre Songe Et il Le raconta Ses frères Il dit J'ai eu Encore Un songe Et voici Le soleil La lune Et onze étoiles Se prosternaient Devant moi Il les raconta A son père Et à ses frères Son père Le réprimanda Et lui dit Que signifient Ces songes Que tu as Faut-il Que nous venions Moi Ta mère Et tes frères Nous prosterner En terre Devant toi Regardez le verset 11 Ses frères Eurent De l'envie Contre lui Mais son père Garda les souvenirs Dans les souvenirs De ces choses Alléluia Donc pourquoi Je nous donne ce passage C'est pour nous montrer Comment la haine Commençait à grandir Ça a changé Des dimensions Ça a changé Des couleurs Ça a changé Des degrés La Bible dit Il est pris en haine Premièrement Et la Bible dit Il ne pouvait plus Parler avec lui Avec amitié La Bible dit Il est haï Encore davantage Et enfin La Bible dit Il jure Pardon De l'envie Contre lui C'est-à-dire La haine A atteint Un niveau Où ils se sont dit Nous devons L'arrêter Nous devons Lui faire du mal Nous devons Lui tuer Mes frères et sœurs Les cœurs de l'homme Tentent Les cœurs de l'homme Est mauvais Voilà pourquoi Chacun d'entre nous Doit connaître Que son Dieu Doit s'appuyer Sur son Dieu Doit faire confiance A Dieu Pour la protection La préservation L'exemption Pour qu'il accomplisse Ses promesses Alléluia C'est à partir De ce passage Que De cette histoire À partir ici Que plusieurs disent Non voilà Il faut la discrétion Il faut pas parler De ses rêves À d'autres personnes Mais je vais nous poser Une question Si Joseph N'avait pas parlé De ses rêves À d'autres personnes Ou à ses frères Ses frères N'allait pas le haïr Parce que c'est la haine Des frères de Joseph Qui ont fait Qu'ils agissent En mal contre lui Croyant qu'ils étaient En train de lui faire Du mal Alors qu'ils n'étaient Que des instruments Entre les mains De Dieu Afin que Dieu Puisse accomplir Les desseins Qu'il avait déjà Projetés Pour Joseph Alléluia La meilleure chose À faire C'est de pouvoir Être conduit Par le Saint-Esprit La discrétion Oui Mais il y a des choses Qu'il faut déclarer Alléluia Il y a des choses Qu'il faut confesser Quand Dieu met La grandeur en toi Il faut le déclarer Comment est-ce que les gens Comment est-ce que les membres Saura que Dieu Te l'avait dit Si tu caches cela Alléluia Alléluia Discrétion Oui Je n'en disconviens pas Restons dans le cas De Joseph Par exemple S'il n'avait pas Déclaré ses rêves S'il n'en avait pas parlé On n'allait pas le haïr Cette haine là Était importante Pour que Dieu Puisse agir Alors ne te plains pas On est en train De me persécuter On est en train De me faire ceci On est en train De me faire cela Tu dois savoir Que peu importe Que peu importe Les manœuvres Peu importe Les plans Peu importe Les projets De tes ennemis Le Dieu Qui a placé Les rêves Les songes Qui t'a donné Ces songes Ces rêves Cette vision Ces dieux là L'accomplira Alléluia Il te conduira Jusqu'à ce que ça se réalise Alors n'aie pas peur De parler De ce que Dieu T'a donné Comme promesse N'aie pas peur Alléluia N'aie pas peur Je ne te dis pas De commencer à dire Tes secrets A tout le monde Non C'est pas ça C'est pas ça La vision c'est Tu peux parler De ce que Dieu Te montre à l'avance Mais ce que tu fais Petit à petit Tu ne dis à personne Alléluia Alléluia Mais ce que tu deviendras Tu es sûr Tu as vu ça Tu te l'as montré Il faut en parler Ça te donnera de la force Ça te donnera du courage Parce que Des fois quand tu restes là Quand tu n'en parles même pas Tu peux commencer à douter toi-même Est-ce que ça va vraiment arriver Mais parce que tu avais déjà dit Tu vas toi-même aussi commencer à travailler Ou même à prier Pour que cela fasse quoi ? Se réalise Amen 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 Voyons un peu Voyons Avançons Allons dans Genèse 37 toujours Voyons le verset 20 à 22 On va voir Pourquoi est-ce que Joseph devait parler de son rêve Et pourquoi est-ce que la haine de ses frères Était importante Pour l'accomplissement De ce que Dieu avait mis dans son cœur L'abbé dit au verset 20 On va lire sur verset 20 De l'abbé dit Venez maintenant Tuyons-le Et jetons-le Dans une citerne Nous dirons qu'une bête féroce La dévorait Et nous verrons Ce que deviendront Ce que deviendront Ces sanges Rubin Entendu cela Et il les délivra De leurs mains Il dit Ne lui ôtons pas la vie Rubin leur dit Ne répand Des points Des sangs Jetez-les dans cette citerne Qui est au désert Et ne mettez pas la main sur lui Il avait les desseins De les délivrer De leurs mains Pour le faire retourner Vers son père Regardez Quand tu regardes Les comportements De Rubin ici Tu peux croire Que Rubin Est en train de faire Quelque chose de bien Alléluia L'idée Des Rubin Était de Ramener Joseph Vers son père Ça c'est l'idée Des Rubin Il ne faut pas seulement Aimer Et s'accrocher Aux bonnes idées Quelqu'un peut Avoir une bonne idée Mais cette bonne idée Elle n'a rien à voir Avec le dessein De Dieu Pour ta vie Quelque chose Puisse sembler Catastrophique Puisse sembler Comment je peux dire Dramatique Mais c'est la chose Que Dieu veut Que tu vives Parce que Dieu Sait comment Changer les mâles En bien Dieu Est celui Qui change Les temps Et les circonstances Voilà pourquoi Il faut regarder Toujours Au delà des circonstances Au delà de ce que tu vis Au delà de ce qui se passe Autour de toi Et regarder A celui Qui est capable De tout Il avait Le but De le ramener Parce que regarde Jacob envoie Joseph Pour aller Voir ses frères Ici Si je J'essaie De Comment je veux dire Que prénom Joseph Prenons Jacob Comme Dieu Alléluia Illustrons ça De cette manière Prenons Jacob Comme Dieu Et Joseph Comme un homme Ou un enfant De Dieu Qu'est-ce qui s'était passé Jacob L'avait envoyé Il faut suivre La direction De Dieu Quand Dieu Te demande De faire quelque chose Il faut le faire Joseph Dieu peut Faire des sortes Que le chose Arrive vers toi Ça va C'est que là où tu es Le bonne chose T'arrive Ce qu'il avait prévu pour toi T'arrives là où il est Peut-être dans ton pays Mais Dieu peut aussi Te conduire Là où Il va Accomplir Ses desseins Pour toi C'est ce qui avait été Le cas Pour Joseph Alléluia Toutes les circonstances Que je dirais Mauvaise Qui paraissent mauvaises Ou qui sont mauvaises Ne les sont Toujours pas Du tout Alors qu'est-ce qui se passe Quand ils sont arrivés là-bas Regarde ce qu'ils disent Ils ont dit Tuons-le Tuons-le Et nous verrons Ce que deviendront Ces sens Laisse-moi te dire Que si Dieu A mis Des desseins Dans ton cœur Et que tu lui fais confiance Personne ne pourra Te donner la mort Oh Laisse-moi te dire Que personne Ne te donnera la mort Personne 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 Je ne sais pas Quelqu'un qui est menacé Quelque part Tu es menacé Par des personnes Qui sont plus nombreuses Que toi Qui sont plus fortes Laisse-moi te dire Que ton Dieu Est le Dieu Tout-Puissant Alléluia Ton Dieu Est le Dieu Tout-Puissant Tout-Puissant L'idée de Ribé n'était bonne De leur retourner Mais à un moment donné Quand vous lisez Ribé n'était pas là S'était déplacé Et ils ont vu Le Madianite Passer Ils ont vendu Joseph Et Joseph Est allé En Égypte Loin de son père Gruben avait l'idée La bonne idée De le ramener Chez son père Mais ils l'ont vendu Pour qu'il aille Dans le lieu Où il devait Accomplir ses rêves Mes frères Faudrait pas Faudrait pas Dramatiser pour ta vie Ne dramatise pas Ne pleure pas Ne pleure pas Ça va rien ajouter Ce que tu devras Plutôt faire Faut chercher à savoir Qu'est-ce que Dieu A mis comme rêve Dans mon cœur Qu'est-ce que Dieu A mis dans mon cœur Qu'est-ce qu'il y a Dans ton cœur Qu'est-ce que Dieu A mis comme projet La Bible dit que Le dessin dans le cœur De l'homme Sont comme des eaux profondes L'homme intelligent C'est épuisé La Bible dit que Ceux qui se confient En l'éternel Le trouvent Dans leur cœur Des chemins Tout tracés Qu'est-ce que Dieu A mis en toi Alléluia Qu'est-ce que Dieu T'a dit Qu'est-ce que Dieu T'a promis Qu'est-ce que Dieu T'a révélé Il l'accomplira Alléluia Alors tes rêves Et si je ne suis pas En train de dire Les rêves que tu dois Que tu te fabriques Toi-même Non Les rêves que Dieu Mets dans ton cœur Les rêves que Dieu Tu donnes Qu'il met dans ton cœur Tu dois croire en cela Parce que si tu n'y crois pas Tu peux être influencé Par plusieurs personnes Autour de toi Quand Dieu Te dit De faire quelque chose Quand Dieu Mets quelque chose Dans ton cœur Tu dois croire en cela Même si Quand tu es en train De le faire Tu vois comme si Ça ne marche pas Tu vois comme si Ça tarde Attends toujours Et persévère Alléluia Parce qu'il y a des saisons Dieu est un Dieu Des saisons Ta saison va arriver Amen Appuie-toi Sur ce que Dieu T'a dit Ça va te soutenir Même en cas de maladie Même en cas de problème Tu t'appuies Sur la parole de Dieu Sur la promesse de Dieu Personne ne peut Me donner la mort La maladie Ne peut pas Me donner la mort Parce que Dieu A mis un rêve Qui doit s'accomplir Alléluia Pourquoi est-ce que Dieu change le mal En bien ? Revenons maintenant Dans le psaume 50 Et pardon Qu'est-ce qui va Avec le psaume Psaume Laisse-moi tranquille Aujourd'hui c'est Genèse Alléluia Genèse 50 Revenons dans Genèse 50 On va se poser la question Pourquoi Dieu Change-t-il En bien le mal Que nos ennemis Méditent contre nous Et s'il s'agissait De frères De Joseph Imagine Ce sont ses propres frères Imagine que Tes propres frères Et sœurs Peuvent être capables De méditer le mal Vous savez Méditer c'est Tu commences à penser A réfléchir A projeter Tu prends le temps Tu t'assieds Ça peut être le matin Le jour La nuit Tu te réveilles Tu te mets sur le lit Et tu commences à penser A planifier Ce sera tel jour Ce sera telle heure On va faire comme ceci On va faire comme cela Ils sont en train De méditer cela Ils sont en train D'améliorer Leur projet Leur plan Ils sont en train D'ajouter Chaque jour Ils ajoutent De nouveaux éléments Non il faut que On ajoute Ils ajoutent Ils étaient là En train de méditer Pourquoi La première raison C'est que Dieu n'a jamais Conçu le mal Contre toi Personne a dit Amen Alléluia Dieu n'a jamais Conçu le mal Contre ta vie Dieu n'est pas L'auteur Du mal Si tu vis Le malheur Si les mauvaises choses T'arrivent Laisse moi Te dire Que Dieu N'en est pas L'auteur Parce que Dieu n'a Pour nous tous Il n'a pour nous tous Que de projets De paix De chalum Et de bonheur Afin de donner Un avenir Et Une espérance Alors Lorsque tu vois Le mal Tu dois te dire Que ça ne vient pas De Dieu Ça vient De l'ennemi Alléluia Parce que Dieu N'a l'intention De te faire du bien Tout ce que Dieu fait Quand il Quand il Crayait Quand vous lisez Genèse 1 Quand Dieu Est en train De crayer Dieu voyait Que c'était Bon Dieu est Dieu de bonnes choses Alléluia En anglais Les anglophones disent Everything That Is not Good Is not God Voyez en anglais On écrit Good G O O D Vous enlevez un O Ça fait God Alléluia En Dieu Il n'y a pas De mal Et pour toi Dieu n'a aucun proche Parce qu'il y a des personnes Qui disent Qui Comment on dit Incrimine Dieu Il y a des personnes Qui accusent Dieu Tu seras offensé Ça ne sera pas une bonne chose Si tu accuses Dieu Si tu penses que Dieu est derrière Tes problèmes Il ne faut jamais tomber Dans cette erreur Jean-Baptiste C'était tombé Dans cette erreur Voilà pourquoi Il est allé mort Pardon Il est allé mourir En prison Pourquoi ? Parce qu'il avait oublié Que Jésus Était la personne L'agneau de Dieu Qu'il avait présenté Il a même envoyé Ses disciples Pour aller lui poser la question Es-tu celui Qui devrait venir Où devons-nous En attendre Un autre Celui qui l'a présenté Celui qui a vu Le Saint-Esprit Descendre sur lui A commencé à douter Lorsque tu commences A incriminer Dieu Tu vas commencer à douter La Bible nous parle De Job La Bible dit Malgré tout ce qu'il a Vécu comme malheur Il n'attribua Rien de mauvais A Dieu D'ailleurs Il a rendu grâce à Dieu Il s'est prosterné A une personne Il vient de recevoir La mauvaise nouvelle Suivant laquelle Ses entreprises S'étaient détruites Toutes ces entreprises Le même jour Ses enfants Sept enfants Le même jour Sont tous décédés Mais la Bible En tout cela Job n'a rien attribué Du mal à Dieu Mais il lui a rendu grâce Tu dois te dire Que Dieu ne me veut pas du mal Dieu ne me veut que du bien Ses projets pour moi Ne sont que de projets De paix De bonheur Il veut me donner Un avenir Et une espérance Est-ce que tu crois en cela ? Alléluia Amen 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 Il dit Vous aviez médité De me faire du mal Dieu L'a changé En bien Pourquoi ? Parce que Avant que tu ne naisses Avant que tu ne viennes Sur la terre Tout ce que Dieu Avait comme projet Pour toi Ce n'était que du bien Voilà pourquoi Il faut chercher À connaître cela Parce que Si tu ne connais pas Le projet Que Dieu A pour toi Tu peux Penser Ou croire Que ce que tu es En train de vivre C'est Dieu Qui le veut Il y a des personnes Comme ça Qui sont dans le malheur Dans le malheur Qui vivent de mauvaises choses Et qui pensent que Voilà C'est Dieu Qui permet C'est Dieu C'est Dieu Il faudrait faire Attention Alléluia Tu dois chercher À savoir Qu'est-ce que le Seigneur En réserve Pour moi Ça va te donner La direction Tu sauras Que faire Que ne pas faire Voilà pourquoi À un moment donné Joseph Quand Dieu a commencé À élever Joseph On va voir cela Allons dans Genèse Chapitre 39 On va bientôt prier Allons dans Genèse Chapitre 39 Ici c'est un avertissement Un avertissement Que je vais nous donner Quand tu sais Que Dieu A des dessins Des bonnes choses Des projets de paix pour toi Fais attention Sur le chemin De ta destinée Ne touche pas À ce qui n'est pas À toi Alléluia Ne prends pas Ce que Dieu Ne t'a pas À donner Fais Attention Allons dans Genèse 39 Genèse 39 Le verset 7 A 9 Ici c'est Joseph Dans la maison de Potiphar L'Abbé dit Après ces choses Il arriva Que la femme De son maître Porta les yeux Sur Joseph Et dit Couche avec moi Il refusa Et dit A la femme De son maître Voici Mon maître Ne prends Avec moi Connaissance Des rien Dans la maison Il a remis Entre mes mains Tout ce qui lui appartient Il n'est pas plus grand Que moi Dans cette maison Et il ne m'a rien interdit Excepté toi Parce que tu es sa femme Comment ferais-je Un aussi grand mal Et pécherais-je Contre Dieu Alléluia Fais attention Sur le chemin De ta vie Alors que le Seigneur Te conduit Alors que tu poursuis Ta vision Alors que tu poursuis Les desseins De Dieu Pour toi Ne prends pas Ce qui n'est pas À toi Sois en bonne relation Avec Dieu Quand tu veux faire Quelque chose Pose-toi la question Ce que je fais là Est-ce que Dieu Sera-t-il glorifié ? Alléluia Pose-toi la question Est-ce que Dieu Sera-t-il glorifié ? Pour un jeune garçon Comme Joseph Ça pouvait être Une opportunité Les jeunes Les jeunes gens De notre temps ici La femme de son maître La femme du boss Venir te faire De propositions C'est un piège Fais attention Parce que celui Qui va changer Le mal en bien Deux être De ton côté Dieu doit être De ton côté Rassure-toi Qu'il soit toujours De ton côté Voilà pourquoi Tu dois T'éloigner du péché Éloigne-toi Du mal Joseph dit Comment Comment ferais-je Un aussi grand mal ? Joseph Appelle cela Un grand mal Ce que plusieurs Jeunes gens Banalisent Aujourd'hui Et dans certains Pays On veut encore Plus banaliser Cela En enseignant Cela aux enfants Aux enfants Qui sont à la maternelle Aux enfants Qui sont à l'école primaire On veut leur enseigner Ce qui a trait A la sexualité Faites attention Faudrait pas banaliser Cette histoire-là Faudrait pas Je répète encore Faudrait pas Banaliser Cette histoire-là Parce que si tu pèches Contre Dieu Qui va Te soutenir Qui viendra Te sauver Qui viendra Changer les temps Et les circonstances Pour toi Tu penses que C'est juste C'est juste Un plaisir C'est juste Un plaisir Ça va te détruire Si tu mènes Cette vie-là Réponds-toi Tu ne sais pas Combien tu es Une source de bénédiction Pour plusieurs La famille de Joseph Qui est venue Se prosterner Ce n'était pas A cette époque Ici Parce qu'ici Il était chez Potiphar Un moment donné Joseph s'est retrouvé En prison Un autre moment Joseph est arrivé Dans la maison Du Pharaon Il est devenu Premier ministre En Égypte Dieu l'a élevé Jusqu'à ce niveau C'est là Que ses frères Sont venus Mais si Joseph Était tombé Dans la maison De Potiphar Il n'allait pas arriver Fais attention Au piège Que le diable Place devant toi Fais attention Conserve-toi pur Conserve-toi pur Alléluia Je répète encore Conserve-toi Pus Je le répète encore Conserve-toi Pus Les dieux Les dieux de la pureté On parle des esprits impurs Tu dois savoir Que quand tu fais Tout ce qui est impur Quand tu fais Quand tu vis dans le péché Tu attires dans ta vie Les esprits impurs En anglais On les appelle Unclean Unclean spirit C'est à dire Si je peux traduire Unclean D'une manière littérale Je dirais Des esprits sales Impurs Quand ils viennent Dans ta vie Ils amènent La souhire La saleté La souhire Fait quoi ? Ça empêche Dieu de venir Parce que Dieu est pur Dieu est saint Lorsque tu ne vis pas Dans la sainteté Tu ne vis pas Dans la pureté Le Dieu Qui change Le mal en bien Ne viendra pas Dans ta vie Tu seras victime De tes ennemis Alléluia Je prie pour la grâce C'est Dieu Je prie Pour la grâce C'est Dieu Amen 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 Je prie Pour la grâce C'est Dieu Ce qui n'est pas à toi Ne prends pas Ne gâche pas Ne gâche pas Ton avenir Qui est meilleur Vous avez la famille De Joseph Était sauvé Grâce à Joseph Vous savez encore quoi ? Le monde de l'époque Parce qu'après Il y avait une grande famine Une grande famine Et tout le monde Venait en Égypte Le monde de l'époque Tous les pays de l'époque Tous les pays de l'époque Venaient en Égypte Si Joseph S'était compromis Qu'est-ce qui allait arriver ? Regarde comment tu mènes ta vie Tu veux voir la main de Dieu Dans tel ou tel domaine de ta vie Mais comment es-tu en train de vivre ? Comment es-tu en train de vivre ? Tu ne veux pas accepter la souffrance Tu ne veux pas accepter la douleur Pendant un temps Vous savez si on fait les calculs On va essayer de faire les calculs Alléluia Quand on parle de l'histoire Quand on commence à parler de l'histoire de Joseph Je ne pourrais pas A cause du temps Je ne pourrais pas aller donner de passage Quand on commence à parler de l'histoire de Joseph Joseph avait quel âge ? La première mention de Joseph Il avait quel âge ? 17 ans Ça va ? Combien d'années ? 17 ans On fait des calculs Ça va ? Joseph avait combien ? 17 ans Quand Joseph est arrivé dans la cour royale Joseph avait combien ? Joseph avait combien ? 30 ans Amen, amen Joseph avait combien ? 30 ans Si on fait 30 moins 17 Ça fait combien ? Ça fait 13 ans Alléluia Les 13 ans là Tu enlèves Les années en prison C'est plus de 2 ans Parce que la personne pour qui il avait interprété le rêve Quand il est parti Il a oublié pendant 2 ans Prenons quand même Comment je dirais ? Dans les 13 ans Les 13 années ne sont pas Toutes les années de souffrance N'est-ce pas ? Hein ? Parce qu'il a quand même passé Euh... Du temps dans la maison de Potiphar Et quelques années seulement En prison Mais on va encore calculer Joseph est mort Décédé à quel âge ? Est-ce qu'on peut chercher ? Joseph est décédé à quel âge ? Oh ! Joseph est décédé à quel âge ? Combien ? Joseph est décédé à 110 ans Alors si on fait 110 ans On prend seulement 110 ans moins 30 Ça fait combien ? 110 ans 110 ans moins 30 Ça fait combien ? 80 ans Vous avez 80 ans De règne 80 ans De bonheur Mais si Joseph S'était dit Ah ! Que je me donne seulement la femme de Potiphar Le jour où Potiphar allait les attraper Potiphar allait les tuer Quel allait être l'essor ? Tu vois comment tu exposes ? Regarde Quand tu es en train d'aller vivre dans le péché Laisse-moi te dire la vérité La première personne que tu exposes c'est toi Tu t'exposes toi-même Tu exposes ta famille Et tu exposes toutes les familles Toutes les personnes Toutes les familles Qui sont appelées à être bénies par ta vie Parce que imagine quand tu vas devenir ministre Quand ton entreprise sera élargie Imagine les personnes que tu vas employer Mais si tu ne te gardes pas aujourd'hui Tu veux vivre comme tout le monde Comme cette génération est en train de vivre Tu donnes ton corps à tout le monde Le Dieu qui change le mal en bien Il a sa part des responsabilités Tu as aussi ta part des responsabilités Alléluia Qu'est-ce que tu vis comme mal ? Sache que Dieu est capable de le changer en bien Parce que ses projets pour toi Sont des projets de paix et de bonheur Est-ce que tu veux lui faire confiance ce matin ? Est-ce que tu veux lui faire confiance ce matin ? Est-ce que tu veux lui faire confiance ce matin ? Est-ce que tu veux vivre pour lui ? Prendre la décision De vivre Ne vivre que pour lui Vous savez Hier c'était une journée qui était nostalgique pour moi Nostalgique J'étais au fleuve Congo Pour une masterclass Je devais partager mon expérience sur l'hôtellerie Quand je regardais l'hôtel Parce que j'ai aussi travaillé là-bas Les pensées commençaient à remonter J'ai commencé à calculer les salaires Alléluia Alléluia Si je dois négocier un contrat Aujourd'hui Si je dois négocier un contrat aujourd'hui Je ne peux pas accepter Quand je dis le minimum sera 3000 Le minimum Minimum sera 3000 Je ne peux pas accepter Moins C'est-à-dire 5000 Je peux avoir ça Et j'ai commencé à calculer Quand je compare ce que je suis en train de faire maintenant Je dis ce que je fais maintenant Est plus important Alléluia Je peux amasser à voir de l'argent Mais qui fera ce que je suis en train de faire Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler Regarde Le plus important C'est que Chacun sache Là où il doit Être Il y a des personnes qui sont appelées maintenant Être dans le séculier Restez dans le séculier Pendant que vous êtes dans le séculier Soutenez ceux qui sont À genoux Ceux qui vivent à genoux Vous m'entendez? Ceux qui sont dans le séculier Doivent soutenir ceux qui restent à genoux N'essayez pas dans le séculier Et vous oubliez ceux qui sont à genoux Et vous pensez qu'ils ne sont pas intelligents Vous pensez qu'ils ne sont pas compétents Parce qu'ils travaillent pour vous prêcher Vous nourrir Priez, intercédez pour vous Et vous ne pensez pas à eux Oh les calculs revenaient Je dis non, non, non Ceux qui sont en train de faire Est plus important Plus important En tout cas je vous dis Que c'était Une pression Je regarde Quand j'arrive déjà Je vois Que les choses ne marchent pas Les gens ne travaillent pas Je voulais définir Porter directement La fesse de manager Et commencer à donner les ordres Mais Le Seigneur soit béni Amen Amen Dis avec ma Dieu Capable D'échanger le mal en bien Mais continue à vivre Dans la crâne de Dieu Tu veux que Dieu Vienne agir dans ta vie Changer le mal en bien Dans ta vie Crâle 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 Mes jeunes gens qui sont ici Mes frères et soeurs Mes parents Mes aînés Prenez soin de vous Crénez ces dieux Si vous voulez qu'ils viennent Intervenir dans votre vie L'impureté Si vous voulez vous rappeler Il y a une histoire Je n'ai pas Je n'ai pas le passage Je n'ai pas le passage Dans Ézéchiel Ou Zachary On parle de Du sacrificataire Joshua Du sacrificataire Joshua Si je ne me trompe pas Il y a Satan qui était à ses côtés Pour l'accuser Pourquoi ? Parce que sa robe était sale Il y a cette histoire Cherchez-moi cette histoire Sa robe était sale Et Satan était là Et l'accusait devant Dieu Qu'est-ce qui avait donné à Satan Le droit de pouvoir L'accuser devant Dieu C'est parce que sa robe était sale Et tant que sa robe était sale Dieu ne pouvait pas intervenir Vous savez ce qui s'est passé Avant que Dieu n'intervienne Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a changé sa robe On a enlevé La robe qui était sale On lui a donné une robe Qui était pure Si Satan Avait échoué dans la vie de Job C'est parce que Job Malgré l'adversité Il est resté dans l'intégrité Satan ne trouvait pas de place Si c'est mon Satan avait trouvé un seul accès Job allait mourir Il y a un temps qu'on doit passer Un temps de preuves Merci Maman Florence Et Zacharie Zacharie chapitre 3 Vous allez voir cela Zacharie chapitre 3 Le verset 3 à 4 Le but dit Josué était couvert De vêtements sales Et il se tenait debout devant l'ange L'ange prenant la parole Dit à ceux qui étaient devant lui Ô t'es-lui les vêtements sales Puis il dit à Josué Puis il dit à Josué Il dit Voi je t'enlève ton iniquité Et je te réveille D'habits de fête Dieu ne peut pas intervenir Dans ta vie Tant que tu es dans la saleté Il ne peut pas changer Le mal en bien Dans ta vie Si tu vis dans le péché Ah Seigneur Jésus On va prendre le temps de prier On va prendre le temps de prier On va prendre le temps de prier Est-ce qu'on peut se mettre debout Pendant ces temps On va prendre le temps de prier Le Dieu qui change Le mal en bien Regarde ta vie Commence à méditer sur ta vie Qu'es-tu en train de vivre Qu'es-tu en train de traverser Avant de commencer à prier Parce que la prière Qu'on va faire ce matin Tu vas crier à Dieu Quand je vais te donner les signales Seigneur change le mal En bien dans ma vie Alléluia Commençons d'abord à rendre grâce à Dieu Pour sa parole Sa parole qui nous rassure Le Dieu de toute éternité Et le Dieu qui change Le mal En bien Lève ta voix Bénis le Seigneur Pour sa parole Bénis le Seigneur Pour sa parole Il est merveilleux Il est merveilleux Il est glorieux Bénis le Seigneur Bénis le Seigneur Bénis le Seigneur Bénis le Seigneur Bénis-le pour sa parole Prie s'il te plaît Prie Oh Père Nous te rendons grâce Père Nous t'exaltons Père Nous te glorifions Merci pour ta parole qui est la vie Merci pour ta parole qui est la vérité Merci pour ta parole qui est la vie Merci pour ta parole qui est la vérité Oh le Dieu qui change le mal en bien Merci pour ta parole Le Dieu qui change le mal en bien Merci pour ta parole Le Dieu Saint Le Dieu Saint Le Dieu Saint Le Dieu Tout-Puissant Le Dieu Tout-Puissant Merci pour ta parole 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 « Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. » Tu vas regarder à ta vie. Comment mènes-tu ta vie? « Si Dieu regarde, te regarde maintenant, est-ce que tes vêtements sont-ils propres ou sont-ils sales? » Ne sois pas distrait. Arrêtez de regarder de part et d'autre. C'est entre toi et toi-même. Entre Dieu et toi-même. Rentre en toi-même. Commence à prier pour ta vie. S'il y a un péché ou s'il y a des péchés, s'il y a l'impureté dans ta vie. Commence à te demander pardon devant le Seigneur. Commence à t'humilier devant le Seigneur. Il ne peut pas venir dans ta vie. Il ne peut rien faire pour toi. Tant que tu vivras dans le péché, dans l'impureté, dans l'immoralité. Tu es en train de prier pour ta vie. Disse Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu vis dans l'immoralité sexuelle. Disse Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Plusieurs personnes ouvrent la porte à l'ennemi. Ouvre la porte. L'ennemi, le diable, n'est pas un gentilhomme. Le diable n'est pas un gentilhomme. La Bible dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Repends ton cœur. Repends ton cœur. Repends ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Demande au Seigneur de te pardonner. La Bible dit si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons. Nous sommes menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Sois en train de prier, sois en train de prier. Seigneur, lave-nous par ton sang. Pardonne-nous et lave-nous par ton sang. Pardonne-nous et lave-nous par ton sang. Pardonne-nous et lave-nous par ton sang Tu n'as aucun avenir avec Dieu si tu vis dans le péché Tu n'as aucun avenir avec Dieu si tu vis dans l'immoralité Tu n'as aucun avenir avec Dieu Aucun avenir, aucun avenir Je ne peux rien te garantir Je ne peux rien te garantir Tu seras victime de l'ennemi, refuse Refuse Je refuse d'être victime de l'ennemi Je refuse de donner accès au diable Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse Seigneur, pardonne et lave-nous Pardonne et lave-nous Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous Purifie-nous, purifie-nous Purifie-nous, purifie-nous Nos pensées, nos pensées Il y a des personnes qui pêchent dans leurs pensées Ça commence dans le pensée Ça commence dans le cœur Demande à Dieu de laver tes pensées Demande à Dieu de purifier tes pensées Demande à Dieu de purifier ton cœur Demande à Dieu de purifier ton cœur Au nom de Jésus, prie Chabra-Garabah Le Seigneur a des projets pour toi Il a des projets de paix pour toi Il veut faire des bonnes choses dans ta vie Il veut faire des bonnes choses dans ton avenir Si seulement le diable avait trouvé du mal en Job Il allait les détruire Job est resté intègre Intègre, intègre Malgré l'adversité Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons assez prié Il y a des personnes Qui se laissent aller Ou qui s'exposent À cause des temps difficiles À cause des moments difficiles À cause de l'adversité Tu vas prier Seigneur donne-moi la force De m'accrocher à toi Peu importe les difficultés autour de moi Peu importe le moment difficile Que je ne vende pas mon avenir Que je ne vende pas ma destinée Pour chercher à résoudre un problème Dans le présent Et détruire mon avenir Élève ta voix Commence à prier Élève ta voix Ce n'est raccord de moi la grâce De tenir ferme Dans les moments difficiles Dans l'adversité Quand je manque de tout Quand je n'ai rien Quand je n'ai rien Que je ne cherche pas Des solutions Des solutions Par moi-même Que je ne cherche pas des solutions Des solutions Des solutions qui me poussent à pécher Que je ne cherche pas des solutions Dans le péché Seigneur accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce De tenir ferme Peu importe les temps Peu importe le moment difficile Peu importe l'adversité Peu importe Peu importe Que je m'accroche à toi 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 Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus La Bible dit que Job est resté intègre Sa femme est même venue lui dire Tu demeures ferme dans ton intégrité Mon Dieu est mère Je ne veux pas chercher Des solutions alternatives Je ne veux pas chercher Des solutions loin des yeux Je ne veux pas chercher Des solutions loin des yeux Oh Sabra Karababa Seigneur la grâce De m'accrocher à toi 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 Peu importe les difficultés Peu importe les difficultés Peu importe l'adversité Peu importe l'adversité car je sais que tu m'as réservé le meilleur. Je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi aujourd'hui. Je ne veux pas tomber dans le piège que l'ennemi tend devant moi aujourd'hui. Seigneur, peu importe la réalité, peu importe l'adversité, peu importe l'adversité, peu importe les problèmes, peu importe la persécution, peu importe la persécution, que je m'accroche à toi, que je ne pêche pas, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, merci tant de Père, Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le sujet de prière qu'on va faire maintenant, tu vas noter cela pour le faire de temps en temps chez toi. Dis Seigneur, montre-moi tes desseins pour moi, révèle-moi. Si tu ne connais pas ce que le Seigneur t'a réservé, ce qu'il a en réserve pour toi, tu peux toucher à n'importe quoi, tu peux passer à côté. Mais lorsque tu connais ce que le Seigneur est en réserve pour toi, quand tu verras ce qu'il n'a pas préparé pour toi, tu le mettra à côté, tu ne le toucheras pas. Seigneur, révèle-moi ce que tu as en réserve pour moi. Révèle-le-moi, révèle-le-moi, révèle-le-moi. Je refuse de tâtonner et de vivre ma vie par hasard. Élève d'avoir, commence à prier. Élève d'avoir, commence à prier. Dis Seigneur, révèle-moi ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as en réserve pour moi. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Ce que tu as en réserve pour moi. Révèle-moi, Seigneur. Ce que tu as préparé pour moi. Oh, la Bible dit ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point menti dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-moi mon avenir. Révèle-moi mon avenir. Révèle-moi ma vie, Seigneur. Dans 5 ans. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Dans 30 ans. Dans 40 ans. Dans 50 ans. Ce que tu as en réserve pour moi. Ce que tu as en réserve pour moi. Oh, je ne désire que cela. Je ne veux vivre que cela. Je ne veux attendre que cela. Je ne veux travailler que pour cela. Je ne veux m'engager que pour cela. Je ne veux vivre que pour cela. Je ne veux bends. Je ne veux demie ici. Je ne veux donner… Je ne veuxみたい Natura. Je ne veux donner… Je ne veux dire Natura. Je ne veux donner… Je ne veux donner… Seigneur, révèle-moi mon avenir Révèle-moi ce que tu as en réserve pour moi Révèle-moi papa, révèle-moi papa Révèle-moi papa, révèle-moi papa Révèle-moi papa, révèle-moi Révèle-moi Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas continuer à prier Dis Seigneur, conduis mes pas Dirige mes pas Conduis mes pas Sois celui qui me conduit Sois celui qui me conduit Le Seigneur Jésus a dit Lorsque le consolateur viendra à l'esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Recommends-toi Entre les mains du Seigneur Dis Seigneur que ton esprit me conduise Que le Saint-Esprit soit celui qui me conduit Élève ta voix, prie Oh, que je ne conduise pas ma propre vie La Bible dit Il n'est pas donné à l'homme quand il marche De guider ses pas Seigneur, que le Saint-Esprit Que ton esprit conduise ma vie Conduis ma vie Esprit de Dieu Conduis ma vie Chacun de mes pas Chacun de mes pas Chacun de mes pas Pris de tout ton coeur Dieu a pour toi Des projets de paix Ton avenir est meilleur Ton avenir est meilleur Ton avenir est meilleur Ton avenir est meilleur Demande à Dieu de t'y conduire Demande à Dieu de t'y conduire Demande à Dieu de t'y conduire Chère Saint-Esprit Conduis ma vie 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Tu vas demander Seigneur Accorde-moi la grâce de croire Et de persévérer Peu importe le temps Peu importe les circonstances Peu importe mes ennemis Peu importe leurs menaces Que je m'accroche Que je persévère Que je persévère Je ne sais pas Si je prends ta vie Par rapport Je comporte ta vie Par rapport à Joseph Je ne sais pas Là où tu te trouves Peut-être que tu es encore Chez Jacob Peut-être que tu es dans le puits Où on t'a jeté On cherche à te faire mourir Peut-être qu'on t'a vendu Tu es dans le Avec le Madianite Tu es dans leur chariot Ou leur char Des marchandises On t'a vendu Je ne sais pas Peut-être que tu es dans la maison de Potipha Je ne sais pas Peut-être que tu es en prison maintenant Je ne sais pas Mais laisse-moi te dire Que ce que Dieu a préparé pour toi C'est le palais C'est le palais C'est le raccord de moi la grâce De persévérer Jusqu'au palais Peu importe ce que je vis maintenant Que je continue à y croire Que je continue à croire Et lève ta voix C'est en train de prier Au nom de Jésus Que je persévère Que je persévère Jusqu'au palais Que je persévère Jusqu'à ce que je vais tenir Tes promesses Jusqu'à ce que mes pieds vont fouler Ce que tu as réservé pour moi Jusqu'à ce que mes yeux verront Mes yeux physiques verront Jusqu'à ce que mes mains toucheront Donne-moi persévérer Donne-moi tenir ferme Peu importe ce que je vois maintenant Peu importe ce que je vis maintenant Jusqu'à ce que je vis maintenant Au nom de Jésus 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 Shabra Karaba Imandere Karaba Shandaraba Au nom de Jésus Nous avons assez prié Tu vas faire cette prière maintenant Tu vas dire Seigneur Change Change Tout le mal Que mes ennemis me font Ou médite contre moi en bien Seigneur Change le mal en bien dans ma vie Change le mal en bien dans ma famille Change le mal en bien dans ma vie Change le mal en bien dans ma famille Et l'autre fois commence à prier Je ne sais pas ce que tu vis Je ne sais pas ce que tu traverses Mais il y a un Dieu Qui change le temps et les circonstances Qui change le mal en bien Il change la maladie en santé Il change la pauvreté en prospérité Change le mal en bien dans ma vie Dans ma vie Dans ma vie Dans ma vie Change le mal en bien Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Chabragabababa Ibregabaraba Change la stérilité en fécondité Change l'improductivité en productivité Change la maladie en santé Change le malheur en bonheur Change le trouble en paix En tranquillité Change Change, 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 le mal en bien dans ma vie, le mal en bien dans ma vie, le mal en bien dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon couple, dans ma famille, dans mon corps, dans tout ce qui me concerne. Change, change, le mal en bien, change, le mal en bien dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Maître de toutes choses, le Maître des temps et des circonstances, change en ma faveur, change en faveur de ma famille, les mal que méditent mes ennemis, les mal qu'ont médité mes ennemis. Change, change-le en bien, change-le en bien, le mal que je vis, change-le en bien, change-le en bien, change-le en bien, au nom de Jésus. Change, change, le mal en bien dans ma vie, le mal en bien dans ma vie, le mal en bien, au nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants Change le mal en bien Dans les familles de tes enfants Change le mal en bien Cette année 2024 Tous les mal qui avaient été médités Qui avaient été médités Contre tes enfants Ce mois de mars Le mal qui avait été médité Contre tes enfants Change-les en bien Change-les en bien Dans tous les aspects Dans tous les domaines Dans tous les aspects Dans tous les domaines De la vie de tes enfants Change en bien Change en bien Près de tout ton coeur Il s'élève Le Dieu qui change Le Dieu qui change Le Dieu qui change Les mal en bien Le Dieu qui change Les mal en bien Dans les affaires de tes enfants Dans les commerces de tes enfants Dans les entreprises de tes enfants Dans le corps de tes enfants Dans les maisons de tes enfants Dans les familles de tes enfants Change-les en bien Au nom de Jésus Au nom de Jésus Lève-toi Sidière Lève-toi Jésus Lève-toi De près comme de loin Lève-toi De près comme de loin Lève-toi De près comme de loin Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié On va faire la dernière prière C'est une prière d'intercession On va prier pour tous les membres de cette famille De près comme de loin Qui sont défiés dans leur corps Que Dieu leur donne la santé Que Dieu donne la santé De la tête à la plante de pied Que Dieu touche les organes vitaux Que Dieu touche les nerfs Que Dieu touche les os Que Dieu touche De la tête à la plante de pied Que Dieu guérisse Ses enfants Prie au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui a besoin de ta prière Prie de tout ton coeur Il y a quelqu'un qui a lité Qui a besoin de ta prière La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassagée Celui qui arrose sera arrosé Prie, prie, prie à quelqu'un qui a besoin de ta prière C'est nous prions pour tes bien-aimés Tes enfants Qui sont défiés Qui sont défiés Dans leur corps Qui sont malades Oh Père nous venons prier en leur faveur Nous venons prier en leur faveur Touche-le Ta main n'est pas trop courte Ta main n'est pas trop courte Touche Guérit Relève Guérit Relève Touche les organes vitaux Touche les cœurs Touche les reins Touche les intestins Touche les poumons Touche Père éternelle Touche Père éternelle Touche Père éternelle Enlève dans les corps de tes enfants Enlève dans les corps de tes enfants Enlève dans les sangs de tes enfants Au nom de Jésus Enlève la maladie Que tes enfants soient guéris Vivent en bonne santé Touche leurs seaux Touche leurs cerveaux Touche leurs seaux Touche leurs articulations Touche leurs cœurs Touche leurs reins Au nom de Jésus Au nom de Jésus Relève tes enfants Relève-le Relève-le Papa Relève-le 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 Nous détruisons les plans de l'ennemi Contre tes enfants Nous faisons taire Tout ce qui parle Tout ce qui crie Contre tes enfants Au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que tu peux lever tes deux mains Lève tes deux mains De près comme de loin Levez seulement vos mains Au Seigneur Au Seigneur Manifeste-toi Dans la vie de tes enfants Tu connais ce qu'ils vivent Tu connais ce qu'ils traversent C'est toi qui changes le mal en bien Le Dieu de l'infiniment de l'art Comme tu nous l'as promis cette année Par la puissance de ton esprit Par la puissance du Saint-Esprit Touche tes enfants Touche Père éternel Tous leurs êtres Touche leurs esprits Leurs âmes Leurs corps Touche Seigneur Rends la vie 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 Leurs puissants De chez eux Comment vont-ils te servir S'ils ont des douleurs dans leur corps Comment vont-ils te servir S'ils ne peuvent pas quitter leur lit Comment peuvent-ils te servir S'ils ne sont pas en bonne santé Guéris tes enfants Guéris tes enfants Rélève tes enfants Au nom de chez eux Père, ceux qui étaient tombés Et qui ont crié à toi Seigneur Rélève-le Et donne-leur la capacité De rester debout La capacité de ne plus retomber Dans le nom puissant de Jésus J'ai pris pour les entrées Prises de tes enfants Seigneur, bénis Ceux qui travaillent Seigneur, favorise Ceux qui sont Père éternel dans l'entrepreneuriat Ouvre les portes Ouvre les portes Au nom de Jésus Tout le mal Que tes ennemis Ont médité de faire compte Que ta vie n'arrivera pas Dans le nom de Jésus Je dis N'arrivera pas dans le nom de Jésus Les mâles Qu'ils ont médité Plusieurs années Oh Ils ont médité De faire du mal Plusieurs années Et c'est cette année Qu'ils voulaient accomplir cela Au nom de Jésus Ça tombe dans l'eau Ils ont échoué Les années De planification Les années De recherche De stratégie Les années Et leur argent Les temps Qu'ils ont dépensé Aller d'une maison De fétichère D'une maison De marabout Pour chercher À nuire à ta vie Ça tombe dans l'eau Dans le nom de Jésus Parce que tu crois Au Seigneur Jésus Je prie que le Seigneur Accomplisse pour toi Ce qu'il a en réserve Pour toi Tu vas le vivre Tu vas le vivre Tu vas le vivre Tu vas témoigner Tu vas témoigner Tu vas témoigner Au nom puissant De Jésus Seigneur Merci À toi l'honneur À toi la louange À toi la gloire Au nom de Jésus Qu'il y ait quelqu'un Dis avec moi Merci Seigneur Jésus Gloire et louange À toi Seigneur Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Pour le roi Oh Y'a-t-il quelqu'un Qui veut acclamer Pour le roi Tu vas témoigner La gloire de Dieu Acclame bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Voilà pourquoi Il ne faut pas manquer Le dernier dimanche Du mois Parce qu'on a tout le temps Pour prier Le dernier dimanche Du mois Nous prions Nous prions De 6 heures À 18 heures Chaque dernier dimanche Regardez On devrait continuer À prier Mais n'était Obligé d'arrêter Alors je disais Je vais nous lire Rapidement un témoignage Pour nous encourager Ces témoignages C'est Je vais lire rapidement Pour encourager quelqu'un Pendant ce temps Prépare les offrandes Prépare ce que tu as apporté Ces bien-aimés M'ont contacté Le mois de janvier C'était le 27 Le 27 janvier Les bien-aimés M'ont contacté Et il était On avait On avait fait les tests Et il était VIH Positif Alléluia Donc c'était confirmé Donc c'était confirmé Qu'il avait le virus Du VIH Et parce qu'il s'est retrouvé À l'étranger Il venait d'arriver Il ne pouvait pas avoir Le permis De travail Il a commencé Les traitements Alléluia Avant de commencer Les traitements Il nous a appelé Pour la prière Et il a certainement Il avait lu Les témoignages en ligne Lui de la parole De Dieu en ligne Et voilà Il nous recontacte En mars Il m'a envoyé Les résultats Qui ont changé Alléluia Quand il disait Il disait Jésus va me guérir Le médecin Il lui disait Plusieurs personnes Ont dit cela Et ils n'ont jamais été guéris Regarde ce qu'il dit Il dit J'ai salé Au dernier rendez-vous Comme le dit Le résultat En quelques semaines De prise de médicaments Le VIH Est inqualifiable Dans mon sac A l'étonnement De médecins Mais il demande Que je continue Le médicament Jusqu'au prochain Rendez-vous en juin Je bénis notre Dieu Qui vient d'opérer Un miracle Extraordinaire Les médecins Lui dit Qu'il va envoyer Le résultat A l'immigration Pour que je me donne Les permis de travail Pendant que je suis en train De vous dire là Il a déjà Son permis de travail Alléluia Il a déjà reçu Son permis de travail Dites avec moi Les dieux qui changent Le mal en bien Il dit Je tiens A vous dire merci J'espérais Que Dieu Allait me guérir Mais je ne pensais pas Que cela Que cela Allait être aussi Rapide Il dit Même les médecins Sont épatés Il dit Ils ont confirmé Que je n'ai plus Les jambes du VIH Mais le médecin Veut que je vienne Pour le contrôle Car au Canada Il n'y a eu Qu'une seule personne Qui a été guérie Et il y a décès là Très très longtemps Il m'avait dit Le médecin Il m'avait dit Que personne N'est guéri de VIH Que moi je devais faire Comme tous les autres Prendre le médicament A vie Il devait prendre Le médicament A vie Mais entre janvier Et mars Le Dieu qui change Le mal En bien A agi Alléluia Il dit En quelques semaines De prise de médicaments Le VIH Est indétectable En un mot Ça n'existe plus J'ai l'impression Qu'ils veulent me prendre Comme un sujet expérimental Et il dit Priez pour moi Pour que j'ai le permis De travail Et Qu'est-ce qui se passe Après C'était le vendredi Il dit Moi je vais très bien Je voulais rendre gloire à Dieu Mon permis de travail Vient d'arriver C'est Dieu là Est fidèle C'est Dieu là Est capable Accrochons-nous à lui L'avenir est meilleur Je ne sais pas ce que tu vis Peu importe ce que tu vis maintenant Sache que Dieu Est fidèle Et il le fera pour toi Alléluia Est-ce qu'on peut offrir à Dieu Amen Amen Aujourd'hui on est très nombreux Très nombreux Que le Seigneur soit béni Rendons grâce au Seigneur Alléluia Dimanche prochain Ne viens pas seul Ceux qui ont pris les enveloppes Ou qui n'ont pas des enveloppes Qui veulent participer pour le projet On n'a plus qu'une semaine Alléluia J'ai pris vraiment Que tout le monde puisse participer De près comme de loin De près comme de loin On doit renforcer notre SONO A cause du programme Que nous avons Au dernier Chaque dernier dimanche Vous savez c'est à cause de tout ça Que des fois je me dis Que je rentre seulement travailler Même pendant deux mois J'ai l'argent J'achète Mais je ne veux pas Que tu manques ta bénédiction Alléluia Amen Amen Si on ne t'avait pas donné D'enveloppe Tu vas écrire dans ton enveloppe Projet Tu écris seulement Offrande du projet Si tu as apporté quelque chose Pour le projet Tu écris Dessus Offrande du projet Ça va ? Ce n'est pas obligatoire Il ne faudrait même pas Fuir les cultes Parce qu'on t'avait donné Une enveloppe Il y a des personnes comme ça Parce qu'on a donné Ne faites pas ça Ça va ? On ne donne pas On a juste donné Pour ce projet Je n'aime pas faire ça Mais on doit participer On n'a que cette semaine Donc d'ici jusqu'à dimanche prochain On doit déjà avoir ce qu'il faut Pour acheter Ça va ? Quand il y a un projet comme ça Vous pouvez aussi en parler Aux personnes autour de vous Dans mon église Il y a tel projet Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose ? Ne vous limitez pas Soyez impliqué Vous savez moi j'ai contacté Il y a des personnes que j'ai contacté À mes risques et périls Alléluia Parce que Ce n'est pas toujours facile Parce qu'il y a des gens Qui pensent que Les pastures ne travaillent pas Ils ne connaissent pas Notre rythme de travail Moi je commence ma journée À trois heures Je travaille Je travaille Je vais prier Donc Jusqu'au dimanche prochain Que chacun de nous Si tu apportes aujourd'hui Tu écris au fond du projet Si tu n'as pas apporté aujourd'hui Dimanche c'est le dernier jour Dimanche c'est le dernier jour On va utiliser ce qu'on aura On va utiliser ce que le Seigneur va nous donner Donc dimanche c'est le dernier jour Parce que c'est l'autre dimanche Qu'on aura notre activité Et on doit avoir cet équipement Tu veux faire un sacrifice Tout ce que Dieu te mettra à coeur Le Seigneur ne manquera pas De te récompenser N'oubliez pas Que nous sommes en train Tous de préparer L'avènement du Seigneur Et c'est que nous sommes en train De faire Fait partie de cela Et nous avons besoin De matériel Pour pouvoir faire ce travail Alléluia On va prier Tendre Père Au nom de Jésus C'est toi qui donnes le pain A celui qui mange C'est toi qui donnes La sémence au sémur Je prie pour tes enfants De près comme de loin Je bénis leurs offrandes Je bénis tout ce qu'ils ont apporté Dans ta maison Je bénis les dîmes Je bénis les actions de grâce Je bénis les offrandes De projets Dans le nom de Jésus Bénis les sources de revenus De tes enfants Augmente tes enfants Accorde les promotions A tes enfants Ouvre le porte A tes enfants Élargis tes enfants Donne à chacun Père éternel Et le pain Pour manger Et la sémence Pour s'aimer Au nom puissant de Jésus Lève-toi en faveur De tes enfants Et menace Toute forme de dévoreur Dans le nom de Jésus Pendant cette période A toi et à toi seul l'honneur La louange et la gloire Au nom glorieux de Jésus Nous avons ainsi prié Amen On va donner avec joie Tu donnes avec joie Amen 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 Alléluia Nos bien-aimés Qui nous suivent en ligne N'hésitez pas à pouvoir participer Contactez-nous On a besoin de tout le monde Le Seigneur va nous faire du bien Alors on a que Cette grande activité Le 31 Préparez-vous Préparez les enfants Préparez les vêtements Préparez ceux qui sont au loin Le power bank Si vous avez des problèmes D'électricité Nous ici Il faut entretenir le groupe Je sais Il faut entretenir le groupe Rassurez-vous Que L'huile Il y a de l'huile Une bonne quantité du carburant Parce que Ces jours-là On utilise le groupe Presque du matin Jusqu'au soir Donc Chacun se prépare On va prier On va intercéder Les 31 Les choses Doivent changer cette année Alléluia Les choses doivent changer Dans nos vies Dans nos familles Nous allons vivre L'intervention Divine Amen 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 Il y a SPI Nos 40 jours de jeûne et prière Mais ça sera au mois de mai Ça pourra commencer Fin avril Je vais vous donner les détails Je suis en train de Il faudrait m'assister Il faut Il faut vous engager Pour servir Dieu Alléluia Engagez-vous Pour servir Dieu C'est très important Très 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 important Si le Seigneur fait grâce Le mois d'avril aussi Je pourrais être au Cameroun On se prépare Le bien-aimé du Cameroun On viendra passer un temps Là-bas chez vous Qu'on se prépare Prions pour cela On est en train de prier On est en train de se préparer Le Seigneur va nous faire du bien Amen 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 Notre programme en ligne continue Préparons tous l'avènement du Seigneur On va continuer Tout le monde a un rôle à jouer C'est pas l'affaire des personnes qui prêchent Que personne ne vous trompe Que personne ne vous trompe Que personne Ce n'est pas l'affaire de pasteur Ce ne sont pas mes affaires Si c'était Ce ne sont pas mes affaires C'est les affaires de chacun d'entre nous Jésus avait dit Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père Si Dieu est ton père Tu dois t'occuper de ses affaires Alors que tout le monde soit engagé à l'église Cherche une place Cherche un rôle Et serre ton Dieu Nous sommes déjà arrivés au mois de mars Il y a des personnes qui traînent encore le pied On va arriver en décembre On va célébrer Une année va passer Une nouvelle année va arriver Tu auras une année de plus dans ta vie Tu auras aussi une année de moins Dans ta vie C'est maintenant qu'il faut profiter Maintenant que tu es fort Alléluia Maintenant que tu es fort Quand je suis arrivé Il y a une dame avec qui on travaille Qui ne m'a pas reconnu J'étais dans le hall Il y a un autre qui m'appelle Monsieur Wisdom Manager L'autre le dit Mais moi je ne l'ai pas reconnu Mais regarde Il a les cheveux blancs Comment tu vas les reconnaître Et puis il a maintenant maigri Parce qu'il jeûne tellement Maintenant que tu es encore fort là Serre Dieu Maintenant que tu es jeune Serre Dieu Si tu ne serres pas Dieu C'est ton problème On est arrivé à la fin Alléluia Est-ce qu'on peut se mettre debout Rendons grâce à Dieu Pour le culte de ce matin Bénis le Seigneur de tout ton cœur Bénis l'éternel Bénis l'éternel Bénis l'éternel de tout ton cœur Bénis-le Il est merveilleux Bénis-le de tout ton cœur Bénis-le pour cette semaine Cette semaine C'est une semaine de changement Crois en lui Je me rappelle C'était en 2000 J'étais encore à Kishangani En 2015 2014 Juin 2014 Une semaine avait été déclarée La semaine des fécondités Il y avait une bien-aimée Qui avait un enfant Mais qui n'arrivait plus à concevoir Cette semaine-là Cette semaine-là Elle avait conçu Cette semaine-là Elle avait conçu Cette semaine que Dieu te surprenne Cette semaine que Dieu te fasse du bien Cette semaine que Dieu essuie tes larmes Cette semaine que Dieu te favorise Au nom puissant de Jésus Bénis cette semaine Cette semaine est bénie Pour moi Pour ma famille Pour ma maison Pour mon travail Cette semaine est bénie Cette semaine est bénie Cette semaine est bénie Cette semaine est bénie C'est ma semaine De changement C'est ma semaine De changement Le Seigneur va changer le mal en bien Dans tous les aspects de ma vie Dans tous les domaines de ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois favorisé Sois favorisé Sois favorisé Que c'est que tu n'attendais même plus Tu avais oublié A cause de déception A cause de déception Tu n'attendais même plus Tu n'attendais même plus que cette bonne chose arrive Je viens de déception Je viens bientôt Amen 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 Bon dimanche Bon début de semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada